Hi everyone, welcome to this week's episode of Sit, Sip and Synapse. Cette semaine sera un peu différente parce que ça sera entièrement en français. La vidéo sur YouTube aura des sous-titres en anglais et je m'excuse vraiment d'avance pour mon français parce que ce n'est pas clairement ma langue maternelle. Donc, je souhaite la bienvenue à Maud Massicotte, âgée de 29 ans et reconnue pour sa persévérance dans tout ce qu'elle entreprend. Elle est la cofondatrice de l'organisme Defyde Sans Limite dans lequel elle travaille comme directrice générale. Elle est également la coordonatrice pour le service de l'inter-aidance pour l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap et ainsi que l'agent de communication chez le regroupement des organismes spécialisés en emploi pour des personnes handicapées. Elle est la formatrice chez Formation Arthago et elle s'implique dans différents projets et causes tels que l'accès à l'accompagnement en loisirs, les logements adaptés, l'accessibilité universelle, la défense des droits et l'équité, l'égalité des personnes ayant un handicap. Elle siège dans les conseils d'administration suivants, l'organisme Ex-Equo, RSI Propulsion et le forum Jeunesse de l'Île-de-Montréal et Mouvement Moonchild. Elle est une militante convaincue et une travailleuse engagée. Elle contribue activement pour que les personnes en situation de handicap deviennent des personnes à part entière. Bonjour Maud, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode avec moi aujourd'hui. Bonjour, ça me fait plaisir de faire cette entrevue avec toi. Donc je pensais que nous pourrions commencer avec une explication du c'est quoi la parasie cérébrale, si c'est correct avec toi. La parasie cérébrale, c'est vraiment un état, ce n'est pas une maladie, donc c'est dû à un manque d'hygiène à la naissance ou qu'il y a eu des problèmes aussi que ça soit vraiment, ou tout autre, mais vraiment un manque d'hygiène au cerveau qui fait en sorte que soit les cellules sont endormies ou mortes, on ne veut pas y savoir. Donc c'est vraiment un état, c'est très varié pour chacun. Donc moi, je suis capable de marcher, mais je n'ai aucune distérité manuelle et j'ai un trouble de langage-parole. Donc ça vient avec la parasie cérébrale, mais c'est très différent que ça peut être une autre personne qui peut avoir la parasie cérébrale ne peut pas marcher, ne peut même pas parler, ou qui ont l'usage de ses mains, moi ce n'est pas mon cas, c'est vraiment ma plus grande limitation, c'est ma distérité manuelle, donc je n'ai aucune distérité manuelle. Il faut vous donner une idée très simple, qui peut paraître banal pour certaines personnes, de prendre un verre d'eau, c'est impossible pour moi, ça me prend une paille pour que je puisse l'avoir, donc je vais toujours avoir besoin de personnes dans mon quotidien, dans mon intimité, dans des moments ponctuels de la journée pour justement accomplir des tâches que je n'ai pas capable de faire parce qu'il n'y a aucune distérité manuelle. Donc c'est vraiment la problématique de l'appareil cérébrale aussi, et sinon j'ai aussi un problème d'audition, c'est peut-être pas relié à l'appareil cérébrale, est-ce que c'est vraiment les médicaments que j'ai reçus à la naissance parce que j'ai été traité comme un enfant qui était prématuré, donc et j'étais à terme de neuf mois, mais j'avais vraiment besoin des mêmes soins que les personnes qui viennent au monde beaucoup trop tôt, donc est-ce que c'est à cause de ça que je prends l'audition ou ça vient avec l'appareil cérébrale, ça, ça va toujours rester un mystère. Je serais intéressée de savoir comment vous pensez que cette condition a affecté votre vie depuis, parce que vous avez dit que vous avez eu la diagnostique pendant la naissance, donc pouvez-vous parler un peu par rapport à votre parcours avec cette condition? Le parcours, c'est quand même un parcours très artifique, donc il y a des hauts et des bas, c'est sûr que j'ai commencé à marcher à 5 ans, donc c'est pas agi grâce à des opérations que j'ai subies pour être capable de pouvoir marcher, mais j'ai dû faire de la réadaptation très très jeune, à partir de mes 6 mois, j'étais déjà un peu partout dans les temps de réadaptation entourée de spécialistes pour justement essayer de voir savoir qu'est-ce qu'il y a l'incapacité de pouvoir faire aussi ou pas, parce que quand tu viens au monde comme ça, ben, tu développes différemment, surtout quand tu as un handicap. Donc, j'étais très très jeune, vraiment entourée de personnes pour justement me maintenir, pour être capable d'assurer une meilleure autonomie le plus possible. Donc, mon enfance, mon adolescence, ben c'est sûr que ça a été la réadaptation tout le long, même à l'école, donc j'étais dans des écoles spécialisées, ou que j'étais avec d'autres enfants qui avaient certains problèmes actifs comme moi, ou bien plus, ou d'autres maladies et d'autres handicaps. Donc, j'ai comme grandi là-dedans, dans cet univers hospitalier qu'on faisait, pour justement essayer de me rendre le plus autonome possible. C'est sûr que, rentrée à l'adolescence, j'ai eu une taille dure et je l'ai encore aussi. J'ai voulu comme être le plus autonome possible. J'avais des rêves, j'avais des projets, des ambitions, comme n'importe quelle personne qui a un handicap ou pas. Je voulais avoir un appartement, je voulais avoir un travail, entre guillemets, je voulais une vie simplement normale, mais je me suis rendu compte que si je devais faire ça, je devais travailler très très fort pour avoir le plus d'autonomie possible, malheureusement, j'ai frappé un mur parce que je n'ai pas pu atteindre mes objectifs, parce que je me suis rendu compte que mon handicap était beaucoup trop grand pour, surtout, ma vectérité manuelle, pour faire de certaines tâches que j'aurais toujours besoin d'être. Donc, j'ai recours de l'aide à domicile, justement, pour m'aider à faire des repas, la loci, mes soins du jeûne et tout. Donc, il a fallu que je me reprogramme un peu à l'idée de dire, OK, il faut que je change mon comportement, il faut que je change mon attitude, surtout, puis de dire que je dois faire entrer des personnes dans mon intimité pour justement être capable d'atteindre mes objectifs et d'atteindre mes rêves et mes projets pour aller plus loin. Donc, c'est l'heure que tu as eu beaucoup de persévérance pour trouver une moyenne. Ce n'est pas facile, mais vous avez trouvé des moyens à accomplir votre rêve. C'est cool. Donc, vous avez dit que vous avez eu quand même du soutien, puis il y avait des organismes dans lesquels vous êtes impliqués maintenant. Trouves-tu qu'il existe quand même un bon soutien qui est facilement accessible au sein de la communauté pour des gens qui vivent, mais des gens handicapés? Ou penses-tu que c'est toi qui doit faire le travail pour les trouver? Bien, c'est sûr que moi, j'ai été très chanceuse de mon côté. Ma famille m'a beaucoup soutenue. Malheureusement, ce n'est pas pour tout le monde. Mais aussi, oui, j'ai été quand même pris en charge assez tôt. Et aussi au Québec, dès que tu es en situation d'handicap, avant l'âge de 18 ans, tu es vraiment pris en charge pour justement essayer de te rendre de plus en plus fonctionnel. Mais malheureusement, après 18 ans, on est le site où on veut faire le gouvernement. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment beaucoup de… On nous maintient dans une certaine chose avec des gens qui nous aident à être le plus autonome possible, de nous rendre aussi comment dire, parce que plus qu'on vieillit, bien, plus qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Donc, on a besoin encore de faire de la physio, de l'ergo, toutes les autres. Malheureusement, après 18 ans, ça s'est coupé. Et aussi, des allocations pour les parents qui recevaient des allocations, pardon, pour avoir des accompagnateurs, pour faire des activités en dehors du domicile, du rupi, ça, effectivement, ça s'est coupé. Donc, c'est très dur d'avoir ces services-là. Oui, la communauté, il y a des organismes qui peuvent nous aider, mais malheureusement, les organismes ne peuvent pas répondre à tous ces besoins-là pour combler. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai créé ma propre organisme « Défi sans limite », comme vous avez parlé un peu plus tôt à l'entrevue. Je l'ai cofondé en 2015 parce que j'étais un besoin, c'était une chose qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis touchée personnellement à ça. Et je me suis dit, je ne vais pas être la seule dans cette situation-là. Pourquoi pas rémédier à cette situation-là en prenant les choses en main, au lieu d'attendre que le gouvernement puisse nous aider, bien, justement, de créer une organisation qui pourrait répondre à un besoin. Donc, c'est vraiment cette idée-là qui est partie des pandémies. Je suis intéressée de savoir un peu plus de c'est quoi exactement l'organisme, c'est quoi les services qu'il offre, c'est quoi les missions qu'ils font, si c'est confortable de parler par rapport à ça. Notre mission, c'est vraiment pour briser les éléments que les jeunes de 18 à 30 ans qui ont des limitations fonctionnelles physiques. On parle bien de physique parce que ça peut être des difficultés intellectuelles ou autre. Nous, vraiment, on vit les jeunes qui ont une différence physique et qui sont semi-autonomes. Donc, quand on parle d'être semi-autonomes, ils sont capables de verbaliser leurs besoins, ils sont capables de mentionner qu'est-ce qu'ils ont. Ils sont capables aussi de s'entraider entre eux, entre personnes qui sont capables aussi d'interagir avec les autres membres également. Et on est vraiment une organisation qui offre des bénévoles accompagnateurs dans les activités pour que les jeunes puissent être capables de faire l'activité au même titre que tout le monde. Parce que s'ils n'auraient pas ces accompagnateurs-là, ils ne pourraient pas faire l'activité. Quand on parle d'accompagnement, on parle vraiment que ce soit aider avec le port-monnaie, couper la nourriture, déplacer le côté, que ce soit l'accompagnement, c'est vraiment pour se changer. Donc, c'est vraiment varié pour tous. Mais c'est vraiment d'outils. On offre aussi que l'accompagnateur, bon, bien, il paye ses bénévoles. Donc, on déferait les frais de tout relier aux bénévoles. Mais le jeune doit quand même payer sa partie à lui. Mais au moins, il n'a pas à s'occuper de payer en double. Il peut juste s'occuper de ses dépenses personnelles. Et on essaie le plus possible de trouver des moyens pour diminuer le coût aux membres aussi, pour que les membres puissent y participer sans se sentir un peu serrés dans ses finances. Parce que souvent, c'est des jeunes qui sont encore au début de leur carrière ou sont encore aux études ou sont malheureusement aussi encore sur l'aide sociale. Donc, ils ont très peu d'argent. Mais ça ne veut pas dire qu'on a peu d'argent, qu'on ne peut pas s'amuser à avoir une vie sociale épanouie de cette façon-là. Donc, notre mission, c'est vraiment d'accompagner ces jeunes-là. Et aussi de faire de la sensibilisation auprès du grand public. Parce qu'on s'est rendu compte depuis près de cinq ans qu'on a dix. Il y a beaucoup, beaucoup de préjugés. Encore beaucoup de tabous. Donc, il y a encore beaucoup d'éducation à faire auprès de la société. Justement, de voir comment nous accueillir de façon adéquate. Donc, on a fait des ateliers de centralisation. Wow, cool. C'est vraiment, vraiment cool de savoir, de voir tout le travail que tu es en train de faire. Vraiment, merci pour ça. Je sais que ça aide vraiment comme un ton de personnes qui changent leur vie. Vraiment, c'est cool. Donc, tu as mentionné qu'il y a quand même des préjugés et puis des tabous qui existent. Et je sais, c'est toujours comme ça avec des conditions chroniques. Puis en plus pour des gens handicapés. Je voulais savoir si vous avez vécu cela, des préjugés. Et quel type d'idées fausses est-ce que les gens sont en train d'avoir sur vous? Si vous êtes confortable de parler par rapport à ça? Malheureusement, les gens, vu que je suis en situation d'handicap physique et je n'ai pas de fauteuil roulant, donc souvent les gens vont accepter à mon handicap que j'ai une différence intellectuelle, alors que j'ai juste un handicap. Parce que vu que le handicap physique, ça doit être apparent, donc ça prend comme un fauteuil, ça prend une marquette, une canne, débloquée. Ça fait que souvent, on s'est beaucoup infantilisé à cause de ça. Puis aussi encore plus quand c'est un trouble de langage-parole également. Et aussi, autre chose que je remarque, c'est quand je suis accompagnée de quelqu'un, que ce soit mon copain, quelqu'un de ma famille, mes amis, souvent les personnes vont s'adresser à l'accompagnateur et non à moi, même si c'est moi qui réponds. Donc, souvent, même si je réponds, ils vont quand même avoir le regard sur l'accompagnateur et non sur moi. Donc, ça, c'est très frustrant aussi de cette façon-là. Puis souvent, il y a quand même encore beaucoup de préjugés à savoir que les personnes en situation d'handicap sont juste en couple avec les personnes en situation d'handicap, alors que c'est complètement faux aussi, qu'on ne peut pas avoir d'enfants, qu'on ne peut pas avoir une vie sociale, qu'on ne peut pas vivre en appartement, qu'on ne peut pas travailler. Donc, bref, il y a beaucoup, beaucoup de cette, malheureusement, une certaine mentalité de certaines personnes. Ça commence à changer, mais je vous dirais qu'avec la pandémie qu'on a eue en ce moment, on a reculé de beaucoup parce qu'on vient de se rendre compte que les personnes en situation d'handicap, on existe, puis qu'on manque de monde partout, parce qu'il faut trouver des moyens pour trouver du monde. Donc là, on vient de penser que les personnes en situation d'handicap pourraient bénéficier de pouvoir travailler, alors qu'on existait avant la pandémie. Donc, les personnes en situation d'handicap, il y a aussi le fait de porter le masque. Ça a été très, très compliqué pour moi avec le problème d'audition. Si j'allais me déplacer encore aujourd'hui, ça sera très difficile d'aller dans des commerces, d'aller dans des endroits publics, puis de demander de l'aide ou de l'égard, la communication se fait moins bien. Donc, c'est encore plus compliqué aussi de cette façon-là aussi. Si on pense aussi aux personnes qui ont une différence intellectuelle, un trouble de l'élastique, ils n'ont plus de repères visuels avec le masque. Donc, encore une fois, c'est encore plus difficile. Donc, on vient de reculer encore en tant que société, de nous inclure là-dedans aussi. Puis, l'aider à domicile également, ça a été un gros, gros problème aussi. On a manqué de monde. Puis, le problème aussi, c'est que là, ils disaient, OK, on n'a plus le droit de visite, on n'a plus le droit d'aide. Donc, souvent, on a de l'aide à domicile, mais souvent, on a beaucoup d'aide de nos amis, de nos familles. Mais là, les gens ne pouvaient plus se déplacer à domicile. Donc, on s'est retrouvés avec des gens qui sont laissés à eux-mêmes pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines. parce qu'ils n'avaient pas recours à l'aide pour justement essayer de combler leurs besoins. Donc, le fait de ne plus avoir, mettons, de personnes pour les aider à préparer la nourriture, il a fait en sorte que ces personnes-là ont dû commander, mettons, du restaurant, ont dû tracage. Mais ça, c'est un genre de coût. Ils ne sont pas nécessairement capables d'avoir assumé ce genre de coût-là. Donc, ça en fait beaucoup, beaucoup. Si vous parlez de certaines choses qui sont quand même importantes, qui sont vitales aussi. Mais c'est se nourrir, que se laver. Ils n'avaient pas pu prendre de douche pendant des semaines. Ils n'avaient pas pu avoir un endroit propre parce que personne ne faisait le ménage. Donc, c'était des choses de base que malheureusement, les gens ne se rendent pas compte. Puis, malheureusement, on n'en parle pas dans les médias. On peut juste parler de personnes âgées. On peut juste parler de la COVID-19 comme quoi. Il y a eu beaucoup de décès, il y a eu beaucoup de malades. Mais toute la population vulnérable, il y a une grande partie que c'est nous aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même 15 % de la population qui est en situation de handicap. Donc, je veux bien croire qu'on ait une population sous-représentée. Mais c'est pour que vous venez nous voir quand même. Parce que plus que les années avancent, de plus en plus, les gens vieillissent. Donc, de plus en plus, personne va avoir besoin d'aide. Donc, on ne s'en va pas vers le mieux. Donc, ça nous prend de l'aide. C'est malheureux qu'il n'y a pas assez de services. Puis, tout ça s'est produit. Puis, comme tu as dit, il n'y avait pas aucune comme médias ou des nouvelles qui ont parlé par passé. C'est important. C'est important de partager votre histoire puis votre réalité. C'est vraiment genre votre jour à jour. Puis, oui, c'est vraiment important de parler par rapport à ça. Et j'espère que les gens qui écoutent vont savoir que c'est vraiment ça, votre réalité. Et il y a le travail qu'on doit faire encore pour améliorer les situations pour vous. Une chose de plus aussi, c'est super important. C'est qu'on a beaucoup oublié des personnes comme moi qui sont dans des ressources intermédiaires ou qu'on reçoit des services à domicile. Donc, on était comme classé comme des résidences de personnes agrées alors qu'on n'est pas des personnes agrées. Donc, on ne pouvait pas recevoir de la visite. Mais tout citoyen normal pouvait recevoir au moins une personne dans son domicile pour avoir de l'aide. Mais nous, on n'avait pas droit à ça. Donc, on s'est retrouvés clairement en prison. Pour nous, c'est placé à dire, mais c'était en prison. Donc, vraiment, on était laissés à nous-mêmes aussi. Donc, oui, ils ont continué à nous donner de l'aide à domicile. Mais quand même, c'était pas droit de sortir. Puis, c'est très, très limité. Donc, si vous voyez que la santé mentale a beaucoup joué pour ces personnes-là, encore plus pour nous, les jeunes. Donc, on ne pouvait pas voir nos copains, nos copines. Tu sais, vraiment, on était vraiment… Ça a eu un impact énorme. Malheureusement, ça n'a rien changé non plus. Puis, ça n'en est sûrement pas. En plus, je pense à des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou des personnes qui ont d'autres types de handicap qu'eux allaient chez leurs parents la fin de semaine pour en plus retourner à leur appartement ou leur chambre supervisée. Bien, ils ne pouvaient plus faire ça. Donc, ils ne comprenaient pas, encore plus, ces jeunes-là. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas retourner. Sinon, s'ils faisaient ça, bien, il fallait qu'ils restent dans leur chambre pendant 14 jours à cause de l'isolement. Donc, non, c'est toutes des choses que je trouve importants de dire parce que c'est une réalité qui n'est malheureusement pas connue. Donc, ça, c'est vraiment des petites choses parmi bien des grandes choses qui n'ont pas été mentionnées. Oui, vraiment, merci d'avoir partagé ça. C'est vraiment, moi non plus, je ne savais pas que là, la pandémie, c'est des choses nouvelles qui se produisent dans le monde, je comprends, mais il y a quand même des histoires personnelles dans cette pandémie qui, comme des besoins de base, ce n'est pas juste d'avoir des besoins de base qui ne semblent pas, qui semblent jeopardise, genre. C'est vraiment triste de savoir que c'était votre réalité et qu'il n'y avait pas assez d'aide pour vous pendant ce temps. Malheureusement, nos droits étaient brumés. Puis déjà, en étant en situation d'handicat, ils sont déjà brumés à la base, sans avoir de pandémie. Mais rajoutent une pandémie, ils sont encore plus brumés. Malheureusement, on n'a tellement pas de recours, tellement les mains liées qu'on ne sait pas comment s'en sortir parce que déjà, s'il y a très peu de ressources, il y en avait encore moins. Donc, ça fait beau de neige, puis ça fait, justement, ça fait que les gens deviennent malades où ils vont juste essayer de survivre. Ça fait que j'ai essayé encore une fois. Moi, je suis encore dans le mode de survie, même si la pandémie n'est pas encore terminée, mais on espère avec le vaccin et tout. On a l'espoir, mais quand même, on est vraiment en mode de survie en ce moment. Donc, si jamais, as-tu des suggestions comme quoi qu'on peut faire comme des services? Je sais, c'est vraiment comme idéaliste de penser qu'on peut faire un service comme ça, mais si jamais il y a quelqu'un qui est en train d'écouter puis veut faire quelque chose, pense-tu qu'il y a une façon qu'on pourra faire un service spécifique pour vous si jamais il y a une situation comme une pandémie qui se produit encore ou juste des services qui peuvent vous aider? Bien, j'ai l'impression que la pandémie a fait que les grands décideurs, dans les grandes instances, ont tout mis tout le monde dans le même bateau. Donc, les personnes âgées, les personnes vulnérables, les personnes handicapées. Donc, malheureusement, c'est d'essayer peut-être d'aller voir un peu plus chaque type de personnes puis de dire réellement c'est quoi vos besoins également. On s'entend qu'une pandémie, il y en a à peu près aux 20 ou aux 30 ans. Donc, on n'a pas, moi, que jamais, c'est ma première pandémie. Mais c'est pour ça que je comprends que, bon, ça ne peut pas être parfait. Mais justement, d'aller vers nous puis de nous dire, tu sais, je veux dire, on est très bien, on est le mieux placé à savoir que, tu sais, nous, dès qu'il y a un grand nage à terre, on est bloqué, là, on ne peut pas sortir de notre domicile. Ça fait qu'on sait c'est quoi passer plusieurs jours sans sortir, rester isolé, ne pouvoir pas avoir accès à certains commerces, à certains endroits. Donc, tu sais, évidemment, ça n'a pas comme été un peu nouveau quand ça a commencé, mais quand même, on avait besoin de base aussi. Ce n'est pas parce qu'on est en situation d'handicap qu'on n'a plus le droit de voir que nos copains, nos copines ou pourquoi un citoyen de 29 ans, ce n'est pas de handicap qu'habite dans un appartement type ordinaire alors qu'il peut recevoir sa copine ou son copain alors que moi, j'habite dans un endroit où que je paie mon loyer. Mais la seule différence, c'est que j'ai de l'aide à domicile qui vient m'aider. Donc, je ne comprends pas pourquoi je suis traitée à la même, au même site qu'un citoyen. Exactement. Donc, vous comprenez que je voudrais vraiment de pouvoir qu'on soit des personnes apparencières parce qu'actuellement, on n'est pas traitées comme des personnes apparencières. Oui, c'est juste des barriers qui existent et ce n'est pas juste. En fait, c'est juste ça. Ce n'est pas juste. Puis, comme tu as dit, il y a beaucoup plus de sensibilisation qu'on doit faire par les gens handicapés et les idées fausses et les tabous qu'on pense. Oui, c'est ça. Je voudrais bien répondre à ta question sur la sensibilisation puis d'aller cogner aux portes des étudeurs puis de... C'est juste de passer une journée dans ma peau, une journée avec moi puis genre, c'est quoi mon quotidien? Donc, peut-être d'aller avoir un tout autre regard aussi de façon de fonctionner puis de façon de vouloir que les choses fonctionnent aussi. puis aussi d'arrêter de nous traiter comme des numéros. On est des personnes à... C'est-ce que je veux dire, on est souvent... Souvent, on est des « disagés » entre guillemets, parce que surtout, les suesses ou les hôpitaux vont utiliser ce terme-là, « disagés », mais on est une personne derrière ça. Fait qu'il ne faut pas oublier que il y a un être humain dans tous ces numéros-là. Exactement. Exactement. Wow. Donc, comme là, tu as dit que les hôpitaux utilisent comme des systèmes de numéros puis il y a quand même des expériences dans les hôpitaux. Je suis curieuse de savoir si votre expérience au sein du système de santé, est-ce qu'elle était toujours positive ou as-tu des expériences personnelles négatives que tu seras ouverte de partager avec nous? Surtout, le monde pédiatrie pour les enfants, c'est vraiment génial. Je n'ai vraiment rien à dire. J'ai toujours eu un excellent service puis que ce soit dans les hôpitaux ou que ce soit dans les centres de réadaptation. Je vous dirais que c'est plus vers l'âge actue que là, ça devient un peu plus compliqué. Récemment, j'ai dû passer un examen mais malheureusement, je n'ai pas pu parce que la machine, elle n'est pas faite pour des gens comme moi qui ont des spas, qui ont des radeurs, qui ne sont pas capables de se rendre ces muscles pour être capables d'aller chercher justement un résultat. Donc, ça demande trop de ce système tellement très précis parce que souvent, les examens ne sont pas faits pour une personne qui a un handicap ou surtout des handicaps neurologiques comme moi. donc, c'est vraiment je trouve que dommage qu'il y a tellement d'avancées médecines qu'il me faisait « Ah, bien, on l'a essayé puis ça ne pose pas trop de problèmes aujourd'hui. Ça fait que reviens nous voir si ça continue ou on va essayer de faire de quoi. » ça, je trouve ça un peu dommage de ce côté-là aussi. C'est aussi, bien, c'est sûr que quand tu es du côté adulte, bien, on n'a plus de prise en charge. Donc, c'est nous qui devons vraiment prendre en charge des médecins, de voir des neurologes, tu sais. Donc, souvent, bien, le médecin de famille ne connaît pas notre condition ou ne connaît pas le handicap en soi. Donc, encore une fois, ça m'a déjà arrivé voir le médecin de famille dès que j'ai dit que j'avais l'appareil célébral. Il a commencé à regarder son livre pour voir ce que c'est comme... C'est vraiment... Je trouve que l'attitude aussi. Donc, encore une fois, quand on parle de sensibilisation, il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire auprès... Même si ils sont dans un centre officalier ou dans le domaine de la santé, il y a encore beaucoup, beaucoup de médecins infirmières ou quelques autres personnes qui travaillent dans ce système-là qui ne sont pas sensibilisées qui commencent à nous accueillir et de ne pas nous infansibiliser. Encore une fois, ça m'arrête souvent, les gens vont me dire « T'es pas accompagné. » Donc, « T'es pas accompagné. » « T'es bien vous voir. » « On va se jaser ensemble. » Après ça, on prendra une bêtise d'autres qui m'agent et vaccinés. Donc, c'est ma tête. Donc, c'est ça. C'est toujours encore à... On pense que la sensibilisation a été faite. On pense que vu qu'on est dans ce domaine-là de la santé, on n'aura pas cette éducation-là à faire, cette sensibilisation. Mais malheureusement, il faut la faire encore de nos jours. Oui, c'est vrai. Comme tu as déjà mentionné plusieurs choses, mais beaucoup d'entre nous dans le système de santé veulent aider à défendre ou améliorer les soins pour les gens handicapés ou les gens vivants avec des maladies chroniques. Donc, avez-vous d'autres conseils aux étudiants ou même aux gens qui travaillent dans le système de santé maintenant? Comment on peut améliorer les soins ou comment on peut améliorer les interactions avec les gens handicapés? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être des meilleurs? Pour commencer, c'est de changer d'attitude aussi, d'avoir une meilleure attitude aussi, puis de voir d'avoir un être ouvert aussi. Il y a souvent des femmes, je vais parler pour les femmes parce qu'une femme n'a pas pu faire des examens à cause que les équipements n'étaient pas accessibles pour ces personnes-là, ils n'ont pas pu être capables de se transférer sur la chaise des examens parce qu'il manque de personnel ou il n'y avait pas l'équipement nécessaire pour le faire aussi. Souvent, c'est l'attitude de dire « Ah, bien, je voulais vraiment devenir, je voulais vraiment être enceinte. » Comme, oui, mon projet, c'est de devenir maman. Souvent, les femmes que j'ai rencontrées qui m'ont dit que c'était comme que vous pensez que c'est une bonne idée. C'est vraiment, malheureusement, les soins, le personnel médical était plus sur le négatif que le positif. Donc, ça peut décourager bien des personnes à vouloir avoir un enfant ou fonder une famille peu importe. Donc, souvent, si je pense que ça l'a déjà passé dans le journaux récemment, il y a eu un couple qui était en situation d'handicapes dont la mère allait accoucher et le père était en situation d'handicapes et avait pas ses appareils. Donc, il y avait beaucoup de misère à comprendre. En plus, avec les masques, donc, souvent, les personnels médicaux n'ont pas eu le réflexe de demander c'est quoi les besoins durant l'accouchement pour les aider à faciliter la mère et le père. Donc, tout de suite, ça a agrandé beaucoup de confusion, beaucoup malentendus et malheureusement, ils ont dû, justement, ils ont eu des complications à pouvoir garder l'enfant parce qu'il était comme considéré pas apte à s'occuper de l'enfant. Donc, je ne connais pas tous les détails, mais tout ça pour dire qu'encore une fois, c'est un manque de sensibilisation qui utilise un manque aussi d'informations puis d'aller justement évaluer c'est quoi le besoin de préparer le plan d'accouchement justement dans ce cas-là pour savoir donc, dès que la femme arrive, qu'est-ce qu'on met en place comme système, comme propre-pubre pour justement qu'elle facilite les choses puis que tout le monde se sente bien dans cette situation-là. Wow! C'est vraiment très statorne cette histoire mais c'est vraiment vrai, c'est juste souvenir que c'est un patient qui est devant nous puis elle a des besoins puis on est là pour eux donc il faut qu'on travaille pour eux ou travaille ensemble avec eux donc c'est important. Comme moi, j'ai demandé toutes mes questions, as-tu d'autres choses que tu voulais acheter? Bien, c'est vraiment de ne pas prendre pour acquis malheureusement les gens prennent pour acquis de qui nous voient que ce soit sur le coin de la rue que ce soit dans un magasin un commerce ou autre c'est de venir vers nous si vous avez des questions c'est vraiment de poser vos questions puis si vous voyez qu'on a besoin d'aide de demander avant de le faire pour nous parce que il n'y a rien de plus fréquent de ce faire et finalement on n'a pas besoin non plus c'est vraiment d'avoir l'esprit ouvert d'avoir aussi une meilleure attitude et de penser qu'on était différents peut-être que moi c'est beaucoup c'est plus visible il y en a c'est invisible donc ils ne vont pas nécessairement le dire mais ça va paraître tout de suite donc juste de dire qu'on était différents si on était une personne si on a toutes des règles on a toutes des ambitions on a des projets ça va peut-être être un peu plus long un peu plus hardu mais on va essayer d'y arriver on va trouver les moyens pour y arriver il faut juste y croire mais le message clé c'est que cette personne va être traitée comme une personne apparente les gens sont différents et avoir un esprit ouvert c'est vraiment le message clé pour moi c'est vraiment ça merci merci de de te partager ton histoire c'était vraiment touchant à l'attente puis vraiment merci de partager ça avec tout le monde j'espère que tout le monde qui est en train d'écouter en a appris autant que moi aujourd'hui donc je voulais te remercier d'avoir participé dans ce projet encore merci et voir l'offre à l'issue